Et on se retrouve dans cette deuxième partie avec Chodan qui va nous présenter l'actualité chinoise. Bonjour Chodan. Bonjour Diane. Alors qu'est-ce qui fait la une de l'actualité chinoise aujourd'hui ? Eh bien c'est avec un sujet historique qu'on va entamer cette partie. L'administration chinoise des archives d'Etat a publié de nouveaux éléments de preuves sur son site internet démontrant l'ampleur du massacre de Nanjing. Les textes et photographies font partie d'une série de sept publications de preuves révélant les crimes commis par les troupes japonaises. Les publications de mercredi se focalisent sur la couverture du massacre de Nanjing par des quotidiens de l'époque. 77 ans ont passé et les quotidiens ont beaucoup évolué depuis. Des articles décrivant le massacre de Nanjing et la douleur et la mort qui l'accompagnent. Selon le New China, l'armée japonaise aurait affirmé que des soldats chinois se trouvaient dans le camp de réfugiés. Ils ont procédé à l'arrestation puis exécuté tous ceux qu'ils estimaient être des soldats chinois. Des milliers de chinois ont été assassinés au cours de cette campagne. Dans le Gyouguo Shibao, un article cite le Daily Mail affirmant que des corps étaient dispersés le long des bords du fleuve. Des camions de l'armée japonaise leur roulaient dessus. Des membres broyés et des têtes étaient éparpillés partout. Dans un ouvrage intitulé « L'apérialisme japonais dans la zone occupée de Chine », il est fait état des meurtres, vols, destructions massives et de viols en réunion commis par les soldats japonais. Un étranger vivant en Nanjing à cette époque écrit « Le 19 décembre, deux soldats japonais ont violé une jeune fille de 17 ans qui était enceinte de 9 mois. Cela a provoqué un accouchement prématuré et elle a ensuite souffert de dépression. » L'ouvrage est une collection d'histoires publiée en 1939 et contient des articles de presse, des éléments de preuve et des photos des atrocités et crimes de guerre commis par l'armée japonaise. Il décrit plus de 170 affaires criminelles et se révèle non seulement un document précieux sur ce massacre, mais fournit également une leçon sur la brutalité et la criminalité en temps de guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !